C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'initiant collectif pour la vérité. La journée mondiale de prévention du suicide est une journée de sensibilisation célébrée le 10 septembre de chaque année afin de fournir un engagement mondial et des actions pour prévenir les suicides avec diverses activités à travers le monde depuis 2003. Cette année, nous célébrons la 18e édition de cette journée dont le thème est « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». En Algérie, les problèmes de santé mentale représentent un sérieux défi pour le système de santé. Le pays a connu durant les années 90, en plus d'une crise socio-économique sévère, une période de violence liée au terrorisme ayant entraîné la perte de milliers de victimes. Viol, mutations et autres violences extrêmes, ces événements traumatiques viennent en écho à la période de guerre de libération où la population avait fait face aux massacres et aux autres atrocités dont les séquelles psychologiques sont encore visibles à nos jours. De plus, la survenue des catastrophes naturelles, séismes, inondations et aussi le développement grandissant du phénomène de la consommation de drogue. Pour parler de ce sujet, nous avons donc contacté Mme Zoued Adman Delila, maître de conférence au centre universitaire de Tipaza. Alors, Mme Zoued, bonjour. Bonjour. Mme Zoued, la première question que je vais vous poser est que signifie réellement la santé mentale ? La santé mentale est un état complet de bien-être physique, mental et social où les programmes de prévention de la santé mentale servent à prévenir ces troubles mentaux et à traiter et à réadapter les personnes atteintes de ces troubles mentaux. Donc, l'un des problèmes les plus graves de la santé mentale est le suicide, qui est une cause de décès volontaire et provoqué. C'est un acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Concernant la prévention des problèmes de santé mentale, il doit se faire en amont. Et ce, en identifiant les facteurs de risque et les situations aussi de risque et même les programmes, lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux, les médias, etc., qui véhiculent des contenus violents. Concernant les facteurs de risque, ils sont nombreux. On peut les situer au niveau individuel, interne ou externe, ou bien au niveau environnemental, ou bien, dans le troisième lieu, on peut les situer au niveau des facteurs institutionnels. Concernant les facteurs de risque individuel, nous avons vécu des expériences d'abus, de négligence à l'enfance et aussi souffrir d'un stigma et des exclusions de la société et aussi avoir un état de vulnérabilité psychique, c'est-à-dire un état psychiatrique, voire la dépression et aussi l'existence d'un précédent de tentative de suicide. Quant à cette dernière, la tentative de suicide peut augmenter le risque de suicide jusqu'à 9%. Concernant les facteurs externes, il y a aussi la confrontation à des événements traumatiques causés par l'homme ou bien des catastrophes naturelles, ou bien le burn-out, le harcèlement moral, les rumeurs, le chantage, etc. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent nuire à la santé mentale. Concernant le rapport de l'INSP en 2018, 450 personnes, 450 millions de personnes souffrent de problèmes de santé mentale. Donc la plupart sont la dépression et les troubles mentaux. Voilà, donc revenant au problème de suicide qui cause en fait, qui est selon l'OMS, ils causent 800 000 morts par an au monde. Donc dans des communautés de presse éditées à l'occasion de la 18e Journée mondiale de prévention de suicide, donc dans cet article là-bas, ils insistent à mettre en pratique des gestes barrières pour prévenir le suicide. Parmi ces gestes, on peut citer quelques-uns, par exemple réduire l'accès aux moyens de suicides tels que les dermatologues, les pesticides et certains médicaments. Adopter aussi des politiques de lutte contre l'alcoolisme pour réduire l'usage nocif de l'alcool. Et aussi quelques interventions au milieu scolaire, notamment pour les enfants. et aussi traiter la question du suicide de façon responsable dans les médias, en évitant trop de donner des détails sur les histoires de suicide. Et en évitant aussi de glorifier certains actes de suicide, tels qu'on l'a vu avec le jeune Tunisien Mohamed Bouazizi, qui s'est suicidé par un geste d'immolation par le feu, suite à quoi il y a eu des successions de suicides dans le monde arabe, particulièrement en Algérie, au Maroc, au Soudan, au Mauritanie. Donc, et aussi, si on revient aux actions de prévention, nous pouvons aussi, dans le volet de la formation, c'est-à-dire assurer des formations de pointe concernant le dépistage des crises suicidaires et aussi de fournir dans les autopsies psychologiques pour établir, je dirais, un diagnostic post-mortem concernant les suicidés. Et fournir en particulier, pas seulement les psychologues, mais les agents de santé publique, les infirmiers qui travaillent en milieu hospitalier, notamment dans les services de psychiatrie, etc. et aussi impliquer les associations pour lutter contre les exclusions. Les associations, ils font un travail, ils font un travail dans le sens où ils offrent un espace de parole aux jeunes qui se trouvent en milieu d'exclusion peut-être ou bien des crises existentielles, etc. Voilà. Donc, le suicide en général, c'est un problème complexe. Et donc, les efforts de prévention nécessitent une coordination, une collaboration entre de multiples secteurs et une volonté et également une continuité. Voilà. Et vous avez un message à faire passer à l'occasion? Eh bien, serons les coudes pour prévenir la santé mentale et aussi la promouvoir. Voilà. Donc, en général, et lutter contre la stigmatisation qui entoure en particulier les troubles mentaux. et voilà, et on parlait, et on parlait parce que lutter contre tout ce qui est, je dirais, sujet tabou, c'est déjà une action de désamorcer cette crise de santé mentale ou bien de suicide ou bien ou bien. Voilà. Et il y a une question qui m'est venue, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quel est le rôle de la SARP? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la SARP. Voilà. La SARP, c'est une société de formation, de protection, de... Pardon. La SARP est une société de promotion de la psychologie. Elle a des programmes de formation et un autre volet, c'est celui de la prise en charge. La première volet de la formation, consiste à former les jeunes psychologues dans plusieurs volets, dans la psychothérapie, dans le diagnostic, dans plusieurs domaines de la psychologie. Et aussi le volet de prise en charge, c'est un espace qui contient des psychologues formés en psychothérapie où ils accueillent des cas. Ces cas, ils vivent eux-mêmes ou bien accompagnés par leurs parents lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Et ils offrent un espace d'écoute, de prise en charge psychothérapeutique. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mme Zouad, pour toutes ces informations que vous venez de nous donner. Voilà. et je vous souhaite une bonne continuation. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de sans voix.